Ta gueule ! Ah putain, t'es sûr ? Alors le mot artiste me dérange parce qu'il est complètement galvaudé. J'ai souvent rencontré des gens qui disaient « Ah oui, moi aussi je suis un peu artiste, genre je suis un peu inconséquent, je divague un peu. » Donc il y a un vocable qui me convient bien, quoi qu'il soit aussi très galvaudé, mais moins connoté, c'est « plasticien ». Derrière ce vocable, ça nous permet de faire des propositions artistiques diverses, que ce soit dessin, peinture, photo, installation, voire pourquoi pas musique ou son. Et ça m'arrange bien. Après il y a quand même le terme qui est quasiment péjoratif dans le milieu de l'art contemporain, c'est « artiste de la main ». Ça veut dire quelqu'un qui tient encore un pinceau, un crayon et qui produit des toiles, des dessins. Quelle horreur ! Il se trouve qu'il y a des artistes absolument excellents, qui ont vraiment des choses à dire, qui n'ont fait aucune école artistique ou quoi que ce soit, qui sont totalement autodidactes, mais dans leur œuvre transparaît une véritable personnalité et un savoir-faire personnel qui sert complètement leurs propos. Il y a des artistes qui ont acquis une technique extraordinaire, mais dont le travail, dont le résultat final laisse finalement assez indifférent. La seule critique positive qu'on puisse en faire, c'est dire « c'est bien fait ». Après, concernant la technique, j'avais besoin d'apprendre la technique. J'ai commencé les Beaux-Arts à Perpignan, en pleine époque support surface. Dès que je posais un peu des questions sur des travaux figuratifs, on me disait « vous n'allez pas faire ça, c'est pompier, éclatez-vous ». Or, pour pouvoir s'éclater, il faut connaître toutes les contraintes techniques pour s'en affranchir. Évidemment, en connaissance de cause. Si on projette de la peinture sur une toile, mais qu'on sait pourquoi on le fait, c'est différent d'un artiste amateur qui croit que l'abstrait, c'est balancer de la peinture comme ça. Il y a ça, et puis l'importance de la technique, c'est qu'on peut piéger le regardeur qui pourrait balayer d'un revers de main un travail proposé dans une exposition en disant « ouais, moi aussi j'en fais autant » ou « mon gosse de 10 ans en fait autant ». Une phrase entendue des milliards de fois. Or, proposer un travail avec une technique irréprochable lui clôt le bec et l'oblige à admettre que même si on est un artiste contemporain, on sait ce qu'on fait et on a les moyens de le faire. Finalement, la technique peut être très souvent subversive dans ce sens-là. On propose un travail irréprochable, techniquement, ça interpelle davantage. A priori, c'est le but de l'art, c'est l'expression personnelle, la proposition d'un regard. Donc oui, je trouve qu'il vaut mieux avoir quelque chose à dire. Est-ce que Francis Bacon, c'est laid ou est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est esthétique ? Personnellement, j'aurais du mal à trancher la question. Par exemple, moi j'apprécie les paysages industriels, les usines, les fumées d'usines, ce genre de choses. Je trouve ça beau, même beau et esthétique. C'est une notion tout à fait subjective. On a essayé de la cadrer par la beauté en référence à la beauté classique. De toute façon, nous évoluons. C'est très particulier et c'est absolument rarissime ce qui m'est arrivé. J'étais au collège à Narbonne. La prof de dessin avait vu mes parents pour leur dire que je devrais faire des beaux-arts. Voilà, bon, c'était paroles comme ça, rester un peu en suspens. Je détestais l'école. J'avais vraiment un mal fou avec la discipline, surtout les maths. C'est une horreur. Quand je vois des chiffres, j'ai le cerveau qui se met en torche. C'est affreux. T'es arrivé un peu le moment de savoir ce que je devais faire. J'ai fait des fugues. J'ai eu une proposition de mes parents, rarissime dans l'histoire des artistes. C'est, tu passes ton BEPC et à la rentrée, tu es inscrit au Beaux-arts à Perpignan. Donc, je suis retourné à la maison. J'ai passé mon BEPC et je me suis retrouvé à la rentrée au Beaux-arts de Perpignan. Tout jeune, tout naïf. Moi, j'étais attiré à l'époque plutôt par le dessin, disons humoristique, le cartoon, enfin ce genre de choses. Et puis, j'ai mal tourné. Je suis devenu d'abord peintre, peintre, dessinateur. J'ai toujours pas mal bricolé quand j'étais môme. Du dessin, bien sûr, enfin dessin-peinture. Mais aussi des objets, des jouets que je me fabriquais de A à Z en carton. Je me souviens d'une mitraillette où notamment la bande de balles était faite avec du carton ondulé. Enfin, j'avais retiré la première couche lisse pour retrouver l'ondulé et faire ce genre de choses. Donc, oui, je bricolais. J'aimais bien partir d'une matière, pâte à modeler, ce genre de choses. de Play Doh et me faire, je sais pas, des dinosaures, des choses. Non, je faisais des petits dessins rigolos. Des espèces de pastiches. Enfin, j'en ai un en tête. Une espèce de pastiche de Tintin, un peu psychédélique. Des choses de ce genre-là. Et puis, j'étais très, très, très influencé par Mandrika, le créateur du concombre masqué dont j'étais absolument fan. Je me contente d'écrire des petites phrases rigolotes par-ci par-là. Se plonger dans la littérature ouvre l'esprit, simplement. On y découvre des points de vue sur le monde, sur la vie, sur la philosophie. Et après, on fait son choix parmi les propositions. La mienne étant, évidemment, plutôt surente. Parce que c'est carrément de la poésie. C'est une raison de plus d'être joyeux à tout prix. Et puis l'absurdité, c'est drôle. Perpignan, très vite, une frustration par le manque de technique proposée. Et puis, rencontre avec une Belge. L'occasion pour moi de changer d'endroit. Donc de vivre à Bruxelles. Et d'aller à l'Académie royale des Beaux-Arts. Où on est encore dans la notion d'atelier quasiment à l'ancienne. Le vieux prof, le modèle, les natures mortes. En fait, ce que je voulais. C'est-à-dire acquérir une base technique solide pour en faire après ce que je voulais. J'avais un but d'une certaine maîtrise technique. de laquelle je puisse m'émanciper quand le besoin se faisait sentir. Mais qui était acquise et disponible à tout moment. Je sors de là avec un diplôme et des médailles. Ce qui ne sert évidemment strictement à rien pour vivre. Mais de temps à autre, il peut m'arriver dans un moment d'agacement concernant la critique de mon travail. Facile, tout ça moi aussi. J'ai quand même un premier prix de peinture. Et toc ! Je ne me considère pas comme un très très grand technicien. J'ai le souci d'avoir en tête toujours des peintres à la Vermeer. des Michel-Ange, des Van Eyck, des gens comme ça. Je me sens vraiment petit. Mais donc je fais avec ce que je sais faire. Nous avons eu des cours d'histoire de l'art. Et je me suis beaucoup documenté. J'ai visité beaucoup d'expositions, pas mal de musées. Notamment à Bruxelles, j'étais heureux. J'avais une prédilection pour les primitifs flamands. Donc j'étais évidemment sur place pour en jouir au maximum. Je peins beaucoup, exalté, jeune, plein d'espoir. Assez rapidement déçu, bien sûr. Par la difficulté à se vendre et donc d'en vivre. J'ai un mal fou à rentrer dans une galerie, mon carton à dessin sous le bras, ou mon album photo en disant, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse ? C'est terrible. D'où l'intérêt d'avoir un agent. Mais je n'ai pas d'agent, bien sûr. Et donc je vivais en faisant des boulots divers et variés, mais qui restaient quand même dans mon domaine. Je me retrouvais confronté à des questions auxquelles je n'avais jamais eu à répondre auparavant. Créer des logos, des illustrations, des affiches. Ensuite, j'étais engagé comme peintre décorateur à la RTBF, la télévision belge. Ça me permettait de vivre. Je travaillais assez peu dans la semaine et j'avais tout le temps nécessaire pour peindre. De plus, fort souvent, je travaillais de nuit en écoutant Macha Béranger. Histoire de rigoler à peu. J'aime beaucoup cette phrase, la liberté naît de la contrainte. J'aime bien me creuser la tête et trouver des solutions graphiques. Donc, j'ai fait certains boulots vraiment alimentaires sans déplaisir, mais sans plaisir. Mais beaucoup où j'en ai retiré un bénéfice. Ne serait-ce que satisfaire un peu son égo en se disant, « Ah, je m'en suis sorti et plutôt pas mal ». C'est apparemment nécessaire, puisque les artistes qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ont l'égo le plus développé, voire surdéveloppé. Je n'ai pas l'impression d'en avoir beaucoup, ce qui explique peut-être pourquoi je suis pauvre. Mon égo me pousse à produire des œuvres dont je n'ai pas honte et que je peux proposer ensuite au public sans avoir à me cacher, à me dissimuler. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est à peu près tout ce qu'il fait pour moi. Bon, c'est satisfaisant. J'ai une certaine reconnaissance de mes pairs. J'ai été acheté ou j'ai fait des échanges, principalement par des artistes. Ce qui est extrêmement rassurant quelque part. Dans l'absolu, l'art a effectivement, pour fonction, transformé le monde. Mais par des voies parfois très très subtiles, qui sont à peine perceptibles. Ou, pas tant, mais ignorées. Il faut quand même savoir que tous les objets qui nous entourent, que nous manipulons, que nous achetons, ont été designées. Outre la fonction ergonomique de l'objet, le design, sa beauté formelle, a été quand même pensé par un artiste. Ça permet de reconsidérer le monde sous un plan légèrement différent. La nature est une source d'inspiration, de ressourcement. Même si je suis un urbain, j'aurais quand même du mal à me passer de la nature. Il m'arrive quand même de faire rentrer le nombre d'or dans certaines de mes pièces. Mais j'ai gardé en tête une phrase de mon prof de peinture à Bruxelles. Il disait, le nombre d'or, c'est pour les imbéciles. C'est pour ceux qui ne sont pas capables de faire une composition d'instinct. Du coup, je travaille d'instinct énormément. Il se trouve qu'ensuite, quand on reconsidère le travail, on peut y voir probablement des formules géométriques strictes et déposées et patentes. C'est un génie de toute façon. Il se trouve que c'est un artiste complet, peintre, dessinateur, c'est lui, par exemple, qui dessine dans Le Meurtre dans un jardin anglais. Tous les dessins sont faits par Peter Greenaway. J'ai eu la chance de voir une exposition de lui à Bruxelles à propos de son film de l'époque, Turning by Numbers, où il y avait toute une série de dessins exposés. Ce type assure terriblement. Ce que j'apprécie chez lui, dans son travail filmique, c'est la symétrie assumée totalement. J'ai eu un peu de mal à me laisser aller à la symétrie, alors que l'intérêt de la symétrie aussi, c'est que tout ce qui est autour de la disposition symétrique des objets offre un pouvoir d'évocation très, très important. Et puis, après tout, je sais comment composer d'instinct. Donc, si je fais une proposition symétrique, c'est en connaissance de cause. L'accident, c'est merveilleux. Je ne sais plus qui disait, je crois que c'est Pasteur qui disait, le hasard favorise les esprits préparés. Donc l'accident, ne serait-ce que, par exemple, dans le travail des langues de bois, la forme définitive de la sculpture est déterminée par la forme de la branche au départ. ou si la branche est courbe, fourchue. Donc il faut savoir jouer avec les accidents, l'inattendu et en tirer parti. Il y a d'un côté la maîtrise, de l'autre le lâcher prise. Je n'ai absolument aucun lâcher prise dans ma vie. Je le regrette, j'ai vraiment du mal. En art, j'en suis un peu capable, un tout petit peu. Il y a des moments où nous sommes totalement transcendés. Les choses nous échappent, s'imposent d'elles-mêmes. Ça nous donne l'impression d'être un médium. J'ai pas mal d'expériences de ce genre de choses. De même que, tout à coup, une image surgit dans la tête. On ne sait pas pourquoi. Et on se dit, ça c'est intéressant. Donc moi je la couche sur papier. Si je la trouve bonne, je poursuis. Je multiplie les croquis et puis j'essaie de concrétiser après. La langue de bois, c'est né comme ça. C'est vraiment prendre au pied de la lettre l'expression. Elle a concrétisé. Je trouvais ça drôle. Trois plateaux autonomes, chacun ayant deux pieds. Plateaux métalliques remplis de terre. Ayant chacun deux pieds, ne pouvant tenir debout de manière individuelle, mais regroupés ensemble, tenant debout. J'aime bien m'amuser. Il n'y a quand même que la mort au bout de tout ça. Amusons-nous un peu. Oui, c'est tardif. J'ai toujours baigné dans la musique. J'ai gratouillé la guitare depuis 14 ans, on va dire. De manière totalement autodidacte, sans savoir lire une note. Oui, ça m'a toujours suivi. Je pense que si je n'avais pas été plasticien, j'aurais été musicien. Probablement dans une prochaine vie, c'est ce que je ferais. Du coup, je me rattrape comme je peux en étant au conservatoire. Ce qui me fascine, c'est la capacité à lire une partition et à l'entendre dans sa tête. J'en suis loin. Ça me semble surhumain. Je qualifie plusieurs de mes pièces. Je dis que c'est un geste oblatif. Une offrande. Sans me prendre au sérieux, bien sûr, mais je le crois sincèrement. D'ailleurs, donner à voir, c'est faire une offrande à l'œil. Donc, on dirait presque une mission sacrée. C'est le côté tragédien, au rage, au désespoir, ou je suis un génie incompris. Je n'ai pas de rituel. À part un fond musical, si ce n'est la préparation des outils nécessaires à ce qu'on se propose de produire. L'angoisse est permanente. L'angoisse, c'est d'arriver à faire l'exact. C'est-à-dire que plus on simplifie, plus on est dans la difficulté. Quelle dimension ? Est-ce que ça, plutôt que ça ? Et pourquoi ça ? Et c'est assez incroyable. Dans l'esprit des gens, la simplicité, c'est la facilité et c'est absolument le contraire. J'ai été amené à le vivre. On pourrait être jusqu'au boutiste et arriver au rien, au vide. Cela dit, Yves Klein a fait une exposition de vide dans les années 60. Donc tout était déjà dit à ce moment-là. Moi, avec ma double casquette, dans la mesure où je fais de la musique, une fois qu'on pose l'instrument, il ne reste rien. Donc j'arrive à compenser l'accumulation de mon travail, que je ne sais plus où mettre, avec le côté éthéré et impermanent de la musique. Je vis sous le seuil de pauvreté. Il se trouve qu'en Hollande, par exemple, les jeunes artistes sortant des écoles d'art reçoivent une espèce de pension de l'État, avec, pour contrepartie, le don d'une œuvre, en fin d'année. Le problème de l'artiste en France, c'est qu'il n'y a pas de véritable statut. Il suffit d'aller à Pôle emploi pour se retrouver dans les cases peintre en bâtiment, à la recherche d'un emploi. Et de plus, j'ai coutume de dire que la pratique artistique, c'est un métier qui coûte de l'argent à exercer. Ça n'est jamais présent à l'esprit des gens en général, mais il suffirait de leur expliquer que, imaginez, vous allez au bureau, avec votre voiture, votre essence, votre assurance normale. Dans votre bureau, vous payez la location du bureau, vous payez le mobilier, vous payez vos stylos, vous payez votre papier, vous payez votre ordinateur. « Vous travaillez, mais à la fin du mois, vous n'êtes pas sûr d'être payé. Est-ce que vous acceptez de faire ce travail ? » C'est exactement ce qui nous arrive. C'est comme une sale bête qui me ronge, je ne peux pas m'en empêcher. Ça me procure quand même des joies. Je sais bien ce que je pourrais faire, qui serait commercialisable facilement. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne m'apporterait rien, si ce n'est une espèce de succès commercial. De l'argent, j'en ai besoin. Ça me coûte de produire. On confine au sacerdoce, absolument. L'art est partout, donc les artistes ont leur utilité. Si tu choisis cette voiture parce que la forme te plaît, il y a un créateur derrière, un artiste qui l'a dessiné. Ce n'est pas qu'un ingénieur. Ce sont quand même des artistes qui dessinent au départ les modèles. Après, il y a des contingences techniques de CX, etc. Ce qui est toujours étonnant, c'est que quand on n'a pas un succès commercial, on est un parasite. La même proposition artistique qui tout à coup rencontre un succès commercial. Tout à coup, on se retrouve, on est sur un piédestal. Quelle production extraordinaire. Tout ceci est vraiment relatif. Essayons d'être heureux. Parce que l'art est mort. Dans la mesure où même la négation de l'art serait un acte artistique. Effectivement, on pourrait craindre pour sa survie. Mais je ne pense pas. Je crois que c'est profondément humain. Je doute qu'on puisse le laisser disparaître. C'est vraiment ancré dans l'âme humaine, la musique, l'art en général. On peut se fourvoyer dans les techniques nouvelles. L'image 3D, ce genre de choses. Personnellement, je n'ai jamais vraiment vu de différence entre une Vénus préhistorique et un nu en 3D sur un écran. On parle de la même chose. Avec des moyens différents, des techniques différentes. Mais c'est toujours le même discours. On dit toujours un peu la même chose. Ce qui fait la différence et l'intérêt d'un artiste et d'un autre, c'est son style. On le voit bien au Beaux-Arts. On a un modèle qui pose. Chacun peint ce modèle. Il n'y a pas une peinture qui ressemble à une autre. Et même mieux, le physique, la physionomie de l'artiste qui peint le modèle, se retrouve sur sa peinture. Il y a une espèce de ressemblance physique, subtile, mais patente, qui est finalement assez joyeuse, étonnante et rassurante quelque part. C'est terrible. C'est une question terrible, ça. Qu'est-ce que je pourrais dire à un futur artiste ? De s'amuser, de travailler pour soi, d'abord. T'as quelque chose à rajouter ? Quand est-ce qu'on mange ? ... ... ... ... ... ...